Musique Activez vos synapses. Musique Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. Musique C'est le Labo des Savoirs. Nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir. Une activité quotidienne, vitale et complexe qui continue de faire travailler les chercheurs et chercheuses du monde entier. Nombreuses sont les études qui confirment le rôle du sommeil dans des phénomènes de concentration, d'apprentissage, de mémorisation ou d'orientation. A l'inverse, un déficit de sommeil accentue le risque d'irritabilité, de symptômes dépressifs mais aussi de prise de poids, d'hypertension ou d'infection. Et que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous dormons ? Musique Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences « Science étonnante ». C'est une fois par mois et c'est gratuit. Et pour parler du sommeil sous son prisme neuronal, nous recevons la neurologue et neurophysiologiste Lorraine Leclerc-Visonneau du Centre du Sommeil de l'Hôpital Nord, la Hennec. A l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, appelée « Le cerveau, maître du sommeil, mécanisme et pathologie », nous avons pu lui poser quelques questions sur ses travaux. Florian, toi, pour ta première chronique, tu t'es demandé si l'anesthésie générale, c'était un peu comme faire un gros dodo, c'est ça ? Oui, exactement. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe pendant une anesthésie générale dans votre corps. J'ai hâte d'y être. En attendant, en avant pour l'interview. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Lorraine Leclerc-Visonneau, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes neurologue au CHU de Nantes et spécialiste du sommeil. Ce sujet, le sommeil est particulier parce que tout le monde dort, donc tout le monde a un avis sur la question. En tout cas, on l'a tous expérimenté au quotidien et c'est au cœur de votre sujet de recherche. Pourtant, on ne sait pas toujours comment notre cerveau fonctionne quand on ferme les yeux et c'est ce qu'on va s'attacher à découvrir ensemble pendant cette émission, le fonctionnement de notre cerveau. Alors, on commence, avant de parler de sommeil, à parler un petit peu d'éveil. Qu'est-ce qui caractérise cet état du point de vue neurologique ? Est-ce que le cerveau est plus actif ? Est-ce que c'est très différent du sommeil ? Est-ce qu'on peut vraiment voir la différence entre ces deux états ? Alors oui, on voit bien la différence, surtout qu'on enregistre l'activité du cerveau par des électrodes qu'on met sur la tête, sur le scalp. Ça s'appelle de l'électroencéphalogramme. Et en fonction des rythmes des ondes, c'est-à-dire que dans une seconde, on regarde combien il y a d'ondes. Alors quand ça va vite, il y en a peut-être 10 dans une seconde. Et puis quand on dort, quand ça va plus lentement, il y en a peut-être une, deux, quatre, si le sommeil est un petit peu moins profond, par exemple. Donc ça s'enregistre sur le cerveau. Et en effet, c'est des états différents. Donc quand on est réveillé, ce qui se passe, c'est qu'on a des groupes de neurones qui sont dans les profondeurs du cerveau qui vont bombarder le cortex, la partie plus haute du cerveau, pour nous maintenir réveillé, stimuler en fait notre réveil. Et donc notre cerveau à ce moment-là est rapide, plutôt on dit désynchronisé si on a les yeux ouverts. Et donc on va être ouverts au monde qui nous entoure. Donc l'état d'éveil est beaucoup plus actif. Oui. Ça c'est certain. Plus rapide et plus actif. Oui. Est-ce qu'il y a un flou sur cette frontière d'éveil ? Est-ce que quand on rêve par la fenêtre, par exemple, pendant 15 minutes et qu'après on a l'impression de se réveiller, de revenir à la réalité, on a un changement dans le cerveau qui est observé ou pas trop ? C'est quand même très défini. Non, il y a quand même un peu des différences. Il y a un état, dans les états hypnotiques par exemple, on peut voir des différences entre un état hypnotique et un état concentré. On voit une différence entre une veille relaxée et une veille stressée, active. Donc on voit un peu des différences. On peut percevoir sur l'électroencéphalogramme ces changements-là. Donc il y a plusieurs états d'éveil différents. Il y a plusieurs états d'éveil différents, oui. Et déjà, quand on va faire un électroencéphalogramme, on va enregistrer les rythmes du cerveau, les yeux fermés. Déjà, les yeux fermés, les yeux ouverts, on ne voit pas la même chose. Ah, même en étant réveillée ? Même en étant réveillée. D'accord, ça c'est fou, je ne pensais pas. Alors, à ce moment-là, quand on s'endort, quels sont les processus qui sont mis en place ? Moi, quand j'ai fait mes recherches pour cette émission, je suis tombée sur un article de l'Inserm qui parle de deux processus, le processus homéostatique et le processus circadien. Donc c'est vous la spécialiste, vous voulez m'aider. Homéostatique, c'est quoi ? C'est quand on reste éveillé trop longtemps ou d'un moment le corps dit « j'en ai marre, il faut dormir ? » C'est ça, l'homéostasie, c'est que globalement, le corps humain va toujours se rapprocher d'une moyenne. Donc si vous avez de la fièvre, le corps humain va mettre des mécanismes en place pour revenir à 37 degrés. C'est un peu pareil pour le sommeil, c'est-à-dire que quand ça fait très très longtemps que vous n'avez pas dormi, vous avez une pression de sommeil qui va faire que votre envie de dormir va vous faire rattraper votre tête de sommeil. Donc ça, c'est le processus homéostatique, c'est-à-dire que plus le dernier sommeil est loin, plus l'envie de dormir monte, 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 monte. Et donc on a une pression plus importante. Ça, c'est donc le premier processus de régulation du sommeil. Ce n'est pas ce qui crée le sommeil, c'est ce qui régule ce qui fait qu'on dort ou qu'on ne dort pas. Et le deuxième grand processus de régulation du sommeil, c'est en effet le processus circadien, processus C, qui est qu'on dort, on a envie de dormir à certains moments de la journée et pas à d'autres. Est-ce que ça, c'est par rapport à la lumière, à l'heure, à la nourriture, au sport ? Est-ce que le cycle circadien dépend de facteurs très précis ? Alors c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire qu'à la base, le rythme circadien, il repose sur l'horloge interne. L'horloge interne, elle est localisée dans des petits noyaux du cerveau, dans l'hypothalamus, il s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Et ces noyaux suprachiasmatiques, ils sont connectés avec la rétine. Et la rétine va communiquer l'information principale de la régulation veille-sommeil, enfin des donneurs de temps, c'est l'alternance lumière-obscurité. Donc cette horloge interne, quand elle vit pour son propre compte, elle n'est pas tout à fait sur 24 heures. Elle est circa, elle est proche de 24 heures. Mais on est réglé sur les 24 heures par l'alternance lumière-obscurité et par d'autres donneurs de temps, donc l'activité physique, les heures de repas, etc. qui permettent d'avoir une activité sur 24 heures et pas juste proche de 24 heures, sinon on se décalerait un peu tous les jours. Mais donc il y a des gens qui ont un cycle de 26 heures et d'autres de 23 ? Alors pour le savoir, il faut qu'on vous mette dans un protocole qu'on appelle la constante routine, c'est-à-dire qu'on vous mette dans une grotte ou dans une chambre fermée, on ne vous donne pas de repères de temps, c'est-à-dire qu'on ne vous donne même pas les mêmes techniciens ou les mêmes horaires tous les jours, sinon vous allez avoir un repère de temps. Donc on vous enlève vos repères de temps et on vous donne à manger toutes les 4 heures et on regarde la période que vous prenez spontanément sans ces repères. Et donc peut-être que votre période interne, elle va être sur 24,5 heures, 25 heures, peut-être qu'elle va être sur moins de 24 heures, mais elle est en général, on va dire autour de 24,5, 25 heures pour la moyenne des gens. Donc si c'était comme ça, tous les jours on se décalerait peut-être d'une demi-heure ou d'une heure. Donc on est après resynchronisé par l'alternance humaire-obscurité, les autres donneurs de temps. Est-ce que cette période de plus ou moins 24 heures est héréditaire ? Est-ce qu'il y a des familles avec des périodes plus courtes ou des types de personnes qui ont des périodes plus longues ou plus courtes ? Alors en effet, il y a un lien entre la durée de cette période, qui dépend de gènes d'horloges qui ont une expression en fait qui est cyclique sur une période autour de 24 heures, enfin proche de 24 heures. Et donc en fait, c'est plusieurs gènes qui vont s'inhiber les uns les autres. Le gène produit la protéine. Quand la protéine, elle est suffisamment présente, elle va inhiber le gène. Et donc ça fait des cycles comme ça où c'est produit, puis inhibé, puis produit, puis inhibé, etc. Donc vous avez plusieurs gènes d'horloge qui ont été mis en évidence, plusieurs mécanismes d'horloge. C'était d'ailleurs le prix Nobel 2016 ou 2017, je crois. Ceux qui ont découvert ces mécanismes du rythme circadien. Et donc vous avez après des gens qui vont par exemple être très couche-tôt, lève-tôt. Ils ont probablement une période qui est un peu en dessous de 24 heures. Et puis des gens qui vont être très couche-tard, lève-tard. Ils vont avoir des périodes assez longues. Et donc tous les jours, finalement, ils luttent pour se resynchroniser sur l'alternance lumière-obscurité des 24 heures. Donc ces fameuses gènes d'horloge dont vous avez parlé, avec un prix Nobel en 2016-2017, en tout cas quelque chose d'assez récent. On les a donc découvertes récemment. Est-ce que j'ai vu qu'il y en avait une quinzaine et qu'ils étaient exprimés au niveau des fameux noyaux suprachiasmatiques dont vous avez parlé tout à l'heure ? Comment on a fait cette découverte ? C'était des recherches qui sont en cours. En fait, on n'a pas tout découvert sur le sommeil ? Alors les recherches, à ma connaissance, elles ont été pas mal basées sur la drosophile, donc un modèle d'une mouche dont on étudie l'activité. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que chez la plupart des animaux, il y a des cycles d'activité-repos. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enregistrer de l'électroencéphalogramme chez tout le monde, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme de la drosophile, ça c'est compliqué. Alors bien qu'on puisse faire l'électroencéphalogramme de souris, de rats, etc. Mais on peut par contre observer des alternances activité-repos. Et donc chez quand même énormément d'organismes vivants, on a cette alternance d'activité-repos. Et chez la drosophile, il me semble qu'ils ont provoqué des mutations génétiques et que les mouches ont perdu leur rythmicité circadienne. Et c'est ce qui a permis de commencer les travaux sur la rythmicité circadienne des animaux. Donc le premier modèle, je pense que c'est la drosophile. La drosophile qui est souvent un modèle scientifique qu'on utilise pour de nombreuses études. On a parlé de ce processus circadien. Et alors moi, j'entends souvent parler de la mélatonine. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que ça fait partie de ce processus-là ? Alors la mélatonine, c'est une hormone qui est produite dans le cerveau par la glande pituitaire ou l'épiphyse qui est un peu plus en arrière du cerveau. Et sa sécrétion, elle est sous l'influence des noyaux suprachiasmatiques. Et donc, elle va suivre le rythme circadien. Donc la mélatonine, c'est à la fois un reflet du rythme circadien et à la fois, le fait de modifier la sécrétion de la mélatonine va modifier le rythme. Donc par exemple, si on a un patient qui a un rythme de vie qui est très décalé et on veut savoir s'il a un certain nombre de retard de phase ou un certain nombre d'avance de phase, on va pouvoir doser sa mélatonine et faire un cycle de mélatonine et regarder finalement quand est-ce qu'est sécrétée sa mélatonine. Donc en pratique, ce que nous, en tout cas, on fait de manière un peu courante, c'est qu'on va récupérer des cycles, on va récupérer les urines sur des cycles de 4 heures. Donc toutes les 4 heures, enfin à 6 reprises, on va dire, sur une tranche de 4 heures, on va récupérer des urines et on va regarder la courbe de sécrétion de la mélatonine pour pouvoir dire est-ce qu'elle est sécrétée au bon moment, est-ce qu'elle est trop tôt, trop tard, est-ce qu'elle est anarchique, etc. Donc c'est un reflet du rythme circadien et à la fois, on va pouvoir utiliser de la mélatonine exogène, c'est-à-dire la mélatonine qu'on va faire fabriquer pour modifier le moment de sécrétion de la mélatonine endogène. Et cette mélatonine exogène, elle a aussi, donc ça c'est la propriété qu'on appelle chronobiotique, c'est-à-dire qu'on peut modifier le rythme biologique des gens et elle a aussi un effet soporifique, c'est-à-dire que ça fait dormir aussi. Alors ça ne marche pas très très bien chez les adultes, c'est pour ça qu'un adulte insomnia qui prend la mélatonine. S'il est très très anxieux par ailleurs, probablement que ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, ça marche assez bien chez les enfants quand même, ça fait pas mal dormir la mélatonine, donc voilà, ça a un effet soporifique. Donc la prendre comme médicament, comme suppléant, c'est donc la fameuse mélatonine exogène, c'est un apport que nous, nous faisons à notre corps et est-ce que du coup ça sécrète nous de la mélatonine aussi ? Il y a une réaction en chaîne ou ça n'a rien à voir ? Ça modifie le moment, c'est-à-dire que si vous voulez avancer la sécrétion de mélatonine, vous allez donner la mélatonine exogène assez tôt et ça va tirer, ça va avancer votre sécrétion de mélatonine endogène. Et donc vous pouvez un peu comme ça modifier le moment. Vous pouvez avoir un effet sur votre chronobiologie, sur votre rythme circadien. L'autre solution sans médicament pour modifier le rythme circadien, c'est d'utiliser la lumière. Quand vous avez une lumière forte le matin, vous allez bloquer la sécrétion de mélatonine avec la lumière, donc vous allez avancer l'envie de dormir. Par contre, si vous mettez de la lumière forte le soir, vous allez bloquer la sécrétion de mélatonine le soir, vous allez repousser l'envie de dormir. Donc selon les circonstances, on va choisir à qui on met de la lumière et quand on met de la lumière. D'où les fameux conseils de ne pas regarder des écrans le soir, de s'éloigner de la lumière bleue, etc. pour essayer justement d'être dans l'obscurité et de s'endormir plus tôt. Oui, c'est ça, c'est pas que pour embêter les adolescents. Alors, on l'a dit, vous travaillez au centre du sommeil de l'hôpital Nord Laennec de Nantes. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous faites des électroencéphalogrammes, je ne me trompe pas, sur lesquels vous pouvez suivre en fonction des courbes l'état d'éveil ou de sommeil dans lequel le patient, en tout cas les personnes qui viennent, se trouvent. Alors, il est temps de plonger un petit peu dans ce fameux sommeil. Il y a différentes phases. On entend souvent parler de la phase du sommeil léger, profond et paradoxal. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces différentes phases et qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Qu'est-ce que vous voyez quand vous les étudiez ? Alors, nous, quand on regarde les écrans, on regarde des écrans de 30 secondes et sur chaque période, on appelle ça des époques, de 30 secondes, on va dire, ça, c'est de la veille, ça, c'est du sommeil lent léger N1, ça, du sommeil lent léger N2, sommeil lent profond N3, sommeil paradoxal. Et finalement, quand on regarde un déroulé de la nuit, c'est un peu comme une mélodie, une partition avec un orchestre et puis ça se met en place, il y a de plus en plus de monde, ça redescend, etc. Donc, en fait, au départ, quand vous êtes en veille, vous avez un rythme qui est assez rapide, on dit 8 à 12 Hertz, donc il y a 8 à 12 cycles par seconde et puis petit à petit, ça va se ralentir en sommeil lent léger, donc là, on va passer à 4, 6 cycles par seconde. Quand on arrive en sommeil lent N2, sommeil lent léger N2, vous allez avoir des nouveaux signes d'approfondissement du sommeil et quand on arrive en sommeil lent profond, là, on a des ondes qui sont très lentes, très amples, donc c'est là où on a l'impression qu'il y a tout l'orchestre qui joue pour ralentir le cerveau et puis tout d'un coup, le cerveau se réaccélère et puis le tonus tombe parce qu'on enregistre aussi les yeux et les muscles et donc on voit que l'activité musculaire tombe, que les yeux se mettent à bouger et donc là, on est en sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, il est dit paradoxal parce que le cerveau est rapide, les yeux sont rapides donc ça ressemble à la veille sauf qu'on est paralysé. Donc on n'agit pas nos rêves parce qu'on a cette paralysie et donc une fois qu'on a dormi suffisamment longtemps en sommeil paradoxal, éventuellement, on va se réveiller ou sinon, on va repartir en sommeil lent léger, etc. Et on est reparti pour un deuxième cycle. Est-ce que le sommeil paradoxal, c'est là justement où on rêve ? C'est là où on rêve le plus mais on rêve un peu dans tous les stades quand même. C'est-à-dire que si vous réveillez un dormeur et vous lui demandez à quoi il pense, il aura un souvenir de rêve dans 90% des cas en sommeil paradoxal alors que si vous êtes en sommeil lent, ce sera peut-être autour de 60% des cas. Et les rêves où c'est vraiment très très complexe avec un scénario pas possible, on a l'impression que ça fait deux heures que ça dure, en général, c'est en sommeil paradoxal alors que les rêves de sommeil lent, c'est souvent un petit peu moins complexe. Ça peut être des images, c'est les siestes où vous avez l'impression d'être parti et revenu. Ça, c'est du sommeil lent léger par exemple. Quand on est en train de se réveiller ou de s'endormir un peu dans ces phases-là ? Oui, c'est ça. Enfin voilà, si vous faites une courte sieste, vous êtes réveillé assez vite et vous avez juste l'impression que votre esprit est parti un petit peu tout seul. Il y a fort à parier que si on enregistre votre cerveau, vous avez un petit peu dormi à ce moment-là en sommeil lent léger. Vous avez parlé du sommeil profond. J'associe ça à un sommeil réparateur. Est-ce que j'ai faux ou est-ce que c'est effectivement dans le sommeil profond qu'on récupère le plus ? Alors, on a besoin quand même de tous les stades de sommeil. On va dire que le sommeil lent profond est surtout important pour la récupération physique. Donc, le cerveau est quand même très peu actif à ce moment-là. Il consomme peu de glucose, il consomme moins d'oxygène, le corps consomme moins d'oxygène, produit moins de CO2. On reconstitue les réserves. Donc, c'est vraiment un aspect réparateur sur le côté physique et classiquement, on fait la distinction avec le sommeil paradoxal qui, du coup, est moins économe en termes d'énergie parce que le cerveau est rapide, les yeux sont rapides, mais qui a des fonctions réparatrices sur le cerveau par ailleurs. Donc, il permet aussi une récupération psychique. Ceci dit, la mémoire, elle est consolidée dans les deux stades de sommeil. Donc, on a besoin de tous les stades de sommeil pour à la fois avoir une bonne récupération physique et psychique. Tout à l'heure, vous allez parler d'une mélodie un petit peu orchestrale en disant qu'au moment du sommeil lent profond, il y avait tout qui se mettait en place pour ralentir le corps. C'est quoi tout qui se met en place ? C'est des hormones ? Alors, c'est plutôt des... Alors, tout, finalement, non, parce que finalement, les acteurs, ils ont plutôt tendance à se calmer, mais c'est surtout qu'on voit les interneurones inhibiteurs du cerveau. Donc, on voit une grande inhibition au niveau du cerveau. C'est des interneurones GABA-ergiques. C'est pour empêcher l'activité, inhibition ? Inhibition, ça veut dire que vos neurones, au lieu d'être dépolarisés, ils vont être plutôt hyperpolarisés. Donc, il y a moins d'activité globalement et ça se traduit par des grandes ondes lentes. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que tout le monde s'y met mais finalement, c'est plutôt tout le monde va se coucher. Et le reflet, c'est que si vous faites une imagerie fonctionnelle donc vous injectez un produit qui va se fixer sur les zones actives ou inactives, si vous faites ça en veille, il y a du produit qui va se fixer partout, c'est hyperactif, c'est du rouge, c'est chaud. Si vous faites ça en sommeilant profond, pour le coup, les neurones sont quand même assez peu actifs et ça va être les interneurones de l'inhibition qui sont actifs et du coup, votre cerveau, il va être bleu parce qu'il est très, très peu actif. Donc, effectivement, bleu, on a l'impression que ça dort, rouge, c'est très actif, c'est très visuel. C'est très visuel. On a parlé donc de cycles avec les fameuses différentes phases de sommeil. Combien de cycles on fait environ par nuit ? J'imagine que ça dépend des gens et combien de temps durent ces cycles ? Un cycle, en moyenne, ça dure une heure et demie, deux heures mais souvent, un cycle en début de nuit va être plus long qu'un cycle en fin de nuit. Quand vous avez des sujets jeunes, en fait, une fois qu'ils vont avoir allégé leur sommeil et parfois, ils loupent leur sommeil paradoxal et ils réembraillent sur un autre cycle donc parfois, vous avez des cycles qui durent quatre heures donc c'est quand même assez variable mais en gros, c'est une heure et demie, deux heures et en moyenne, on va faire quatre à cinq, six cycles par nuit. Ça dépend combien de temps on dort. C'est ça qu'on appelle le train du sommeil ? Ne pas louper son train du sommeil ? C'est les trains du sommeil, oui. Les cycles du sommeil, c'est les trains du sommeil donc l'envie de dormir, elle vient à peu près toutes les une heure et demie, deux heures comme, voilà, c'est les trains du sommeil, c'est comme les cycles. Donc effectivement, si on commence à avoir envie de dormir et qu'on veut absolument sans finir son épisode de série, on risque de louper son train du sommeil. C'est ça, on risque de louper son train du sommeil. Alors si on est un super dormeur, on peut peut-être aller se coucher quand la série finit, on va bien dormir. Si on est un moyen dormeur, on a peut-être loupé le train, il faut attendre le suivant. On a un peu parlé des rêves, j'y reviens parce que c'est toujours quelque chose qui nous fascine, on a tendance quand on fait des rêves bizarres à aller sur Google pour essayer de trouver la signification, pas très scientifique, je vous l'accorde, mais on est tous curieux. Est-ce qu'en termes de science, on sait pourquoi on rêve et on sait un peu les mécanismes qu'il y a derrière où c'est encore un grand mystère ? Il y a encore des choses à découvrir. Globalement, ce qu'on sait, c'est qu'on repasse à la moulinette les apprentissages de la journée, mais de la journée et des journées d'avant. Ce n'est pas forcément les 24 heures qui viennent, enfin les 12 heures qui viennent de s'écouler là. Donc voilà, on repasse les émotions, les contextes, ceux de quoi on a parlé, ceux dont on a parlé, etc. Donc on repasse à la moulinette ce à quoi on a été exposés. J'avais participé à un projet de recherche où on faisait apprendre des gestes à des patients dans la journée et il y a un somnambule qui a refait un des gestes dans la nuit, la deuxième nuit par exemple, après avoir fait ça. Donc si vous avez lu des textes avec des émotions, etc., vous allez en remettre un peu plus dans vos rêves. Donc c'est globalement repasser les apprentissages de la journée. Si vous prenez des souris ou des rats, vous les mettez dans un labyrinthe et puis voilà, elles vont dans la journée se balader dans le labyrinthe. la nuit, elles peuvent refaire une séquence où elles se rebaladent un peu dans le labyrinthe. Donc c'est globalement, voilà, on a été exposés à plein de choses dans la journée et on va repasser ça à la moulinette. On va consolider ce qui doit être consolidé et éliminer ce qui n'est pas utile. Donc on va aussi consolider de la mémoire et des apprentissages qu'on a faits et qui sont utiles. Oui, j'allais parler de la mémoire, vous en avez parlé tout à l'heure. Apprentissage mémoire, c'est très lié. Donc il faut bien dormir pour bien apprendre. Ça, c'est sûr. Si on doit avoir, si on doit apprendre quelque chose et qu'on veut le consolider à long terme, il faut mieux dormir dessus. Le travailler le soir avant de se coucher plutôt que le matin où on va moins consolider ce souvenir-là. Après, il y a des belles études qui ont été faites. Apprendre, par exemple, un texte avec un métronome, on remet le métronome dans la nuit. Du coup, vous êtes meilleur le lendemain si on vous a remis le métronome. Apprendre quelque chose avec une odeur de rose, on remet l'odeur de rose dans la nuit, ça réactive les circuits de la mémoire, ça passe par les circuits de l'odorat et vous êtes meilleur le lendemain. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qui se rejouent dans la nuit et quand on fait des associations, on peut aussi les redéclencher. Mais c'est des déclencheurs, c'est ça ? Ça peut être des redéclencheurs. Dans tous les cas, il y a de la consolidation de la mémoire, mais on peut augmenter cette consolidation en déclenchant, en effet, avec un stimulus comme le métronome ou un stimulus comme l'odeur. On va parler en deuxième partie des pathologies, mais pour rester un petit peu sur ce moment de sommeil, de rêve, de consolidation, d'apprentissage, il y a des gens qui ont un sommeil qui est très agité, avec notamment parfois des cauchemars. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe sur les courbes, sur les écrans ? Est-ce que ça change ou pas forcément ? L'angoisse, les cauchemars ? Alors, le cauchemar, ça se passe en sommeil paradoxal. C'est une parasomnie, c'est-à-dire un phénomène indésirable qui survient au cours du sommeil paradoxal. En général, on va avoir du sommeil paradoxal un peu standard, sauf qu'on va voir que les gens se réveillent en sommeil paradoxal avec le cœur qui bat fort, la panique, et puis un petit moment avant de reprendre leurs esprits. Sur l'anxiété, on va pouvoir voir qu'il peut y avoir de la fragmentation au niveau du sommeil, c'est-à-dire qu'il y a plus de micro-éveils. De manière normale, on a des micro-éveils dans notre sommeil. Alors, quelqu'un qui va être anxieux, on peut voir déjà qu'il a un petit peu de rythme plus rapide au niveau de son cerveau et qu'il y a beaucoup de fragmentation de son sommeil. Ça peut être un témoin de l'anxiété. J'imagine aussi que le sommeil et nos rythmes changent en fonction de l'âge, qu'on soit très jeune, adulte ou plus âgé. Et ça me fait penser à la question du fameux chronotype. On en entend parler beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est un effet de mode ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe avec des bases scientifiques ? Et quelle est la différence entre le chronotype et le rythme circadien ? Le chronotype, finalement, c'est la tendance naturelle que va adopter un individu par rapport aux rythmes sociaux, selon ses rythmes biologiques. Si vous avez un chronotype du soir, ça veut dire que vous êtes couche tard, lève tard. Si vous avez un chronotype du matin, vous êtes plutôt plus performant le matin. Il y a un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Ornay-Hautsberg qui est accessible sur Internet que vous pouvez compléter si vous voulez savoir si vous êtes du matin ou du soir. La majorité des gens savent s'ils sont du matin ou du soir, c'est-à-dire est-ce que finalement ils sont super efficaces à 22h et quand on dit maintenant c'est le moment d'éteindre, ils n'ont pas envie ou est-ce que finalement à 8h le matin, c'est le moment idéal pour aller faire un examen parce qu'ils sont pleinement réveillés et très très frais. Donc la plupart des gens savent un peu quel est leur chronotype et puis il y a des chronotypes indifférents, il y a des gens qui n'ont pas de préférence. Est-ce que ce chronotype est différent du cycle circadien dont on parlait tout à l'heure ? Il est influencé, le chronotype est influencé par la période circadienne des gens. Donc quand vous êtes du matin, vous avez une période interne qui est probablement un peu en dessous de 24h ou plus proche de 24h que si vous avez un chronotype du soir, vous avez une période interne qui est probablement un peu plus longue. Moi je ne suis clairement pas du matin, je travaille très très bien le soir, mais j'ai l'espoir toujours de me dire qu'en vieillissant, je pourrais un jour me réveiller tôt et être efficace dès le matin. Est-ce que du coup c'est un espoir fondé ou est-ce que ça ne change pas tant que ça au fur et à mesure de la vie ? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Alors il y a globalement des modifications au cours de l'avancée en âge. Donc chez les adolescents, il y a globalement un retard de phase, un décalage des horaires vers le soir qui se produit. Donc de manière normale, les adolescents vont avoir tendance à s'endormir plus tard et se réveiller plus tard. Et en vieillissant, on devient de plus en plus du matin. Donc ça va, ce n'est pas une vue de l'esprit. Très bien. Peut-être qu'un jour je réussirai à travailler avant 9h du matin. Je l'espère. Florian, pour ta première chronique au Labo des Savoirs, tu as souhaité comparer le sommeil avec une anesthésie générale. Alors, dortons scientifiquement pendant une anesthésie. Ouvrons les portes du bloc opératoire. Vous êtes bien installé ? Très bien. Ok. Je vous laisse tenir le masque sur votre visage. Voilà, comme ça. Maintenant, vous allez prendre de grandes inspirations. Super. Vous allez compter à rebours en partant de 10. Allez-y. 10, 9, 8 Voilà généralement les souvenirs qu'on peut avoir si on a eu l'occasion de se faire opérer sous anesthésie générale. On vous souhaite de beaux rêves, on vous dit bonne nuit, ou encore le temps de faire une bonne sieste et on se retrouve après. Mais est-ce que vous dormez réellement pendant une anesthésie générale ? Dans le sens, est-ce que scientifiquement, votre organisme se comporte comme pendant le sommeil ? L'anesthésie générale peut être provoquée par une classe de médicaments appelée les hypnotiques. Il existe deux principaux moyens d'utiliser ces hypnotiques, soit par inhalation d'un gaz, soit par injection directement dans les veines, en intraveineux donc, d'un médicament sous forme liquide. Après l'administration de l'hypnotique, quelques secondes suffisent pour induire une perte de conscience. L'hypnotique va agir directement sur des récepteurs spécifiques du cerveau et va induire un peu comme une mise au repos en quelque sorte, notamment dans une zone du cerveau appelée le tronc cérébral, située à la base du cerveau. C'est entre autres dans le tronc cérébral qu'on trouve le centre de la respiration. Et oui, après être devenue un peu plus irrégulière, votre respiration va progressivement ralentir, ralentir, ralentir encore et finir par s'arrêter. Vous êtes alors en apnée totale. Alors rassurez-vous, vous êtes complètement inconsciente à cet instant et si personne ne fait rien, eh bien vous décédez assez rapidement et sans douleur par manque d'oxygène. Mais c'est précisément à ce moment que l'équipe d'anesthésie vous branche à un respirateur, généralement grâce à une intubation. C'est ce respirateur qui va, comme son nom l'indique, respirer à votre place et vous délivrer l'oxygène nécessaire. Alors ne vous inquiétez pas, même s'il faut se dépêcher un petit peu, vous allez bien tenir 5-6 minutes en apnée avant qu'on vous branche. Oui, j'ai bien dit 5-6 minutes en apnée. Car sachez que pendant les quelques minutes juste avant le début de l'anesthésie, on vous a fait innocemment respirer dans un masque qui délivrait de l'air chargé à 100% en oxygène. Alors que l'air qu'on respire quotidiennement n'en contient généralement que 21%. Et c'est grâce à cette étape pré-anesthésique que votre organisme fait le plein d'oxygène et peut tenir en apnée un peu plus longtemps que d'habitude. Nous venons de décrire la première étape de l'anesthésie générale qui s'appelle l'induction. Et voilà, maintenant vous dormez. Enfin, pas vraiment, puisque techniquement à ce moment-là, vous êtes un peu plus proche de quelqu'un à qui on aurait tranché le tronc cérébral qu'à la belle au bois dormant. Même si elle dort 100 ans, elle au moins, elle respire toute seule. Ok, Florian, donc maintenant, après l'induction, je suis inconsciente, j'ai une machine qui respire à ma place, l'intervention peut commencer là, c'est bon ? Oui, car l'étape d'après consiste à vous maintenir dans cet état pour éviter de vous réveiller en pleine opération. L'étape qui suit l'induction est l'entretien de l'anesthésie. Pour cette étape, l'anesthésiste se sert des mêmes médicaments que pour la première étape, ont une durée d'action qui est très courte. Si vous ne les administrez pas en continu, les effets s'estompent rapidement et vous vous réveillez en quelques minutes, voire secondes. Pendant l'entretien de votre anesthésie, votre cerveau passe en mode pilote automatique. Il est inconscient et fonctionne au ralenti. En revanche, même en étant branché à une machine qui respire à votre place, votre cœur fonctionne normalement, vous avez une pression artérielle normale, vos autres organes fonctionnent quasi normalement et on vous perfuse de puissances antidouleurs qui empêchent votre corps de réagir à un quelconque inconfort, en gros, on est bien. Maintenant, la chirurgie est terminée, fin de chantier. On coupe tout. Qu'il soit intraveineux ou inhalé, on arrête les hypnotiques. Et là, ça va dépendre un petit peu des gens. Si l'anesthésie a été courte, vous vous réveillerez probablement plus rapidement que si vous avez été biberonné aux hypnotiques pendant plusieurs heures. Vos muscles vont se réactiver, votre respiration va reprendre et on va alors vous débrancher du respirateur. Vous vous frottez les nonneuils, vous baillez comme jaja et vous vous sentirez peut-être un petit peu vaseuse, un peu comme un lendemain de soirée. Donc, un réveil un petit peu compliqué. Mais en fait, ce n'est pas comme si on avait vraiment dormi finalement. Eh bien non, en effet. D'ailleurs, des médecins et chercheurs ont comparé les signaux électriques émis par le cerveau dans les trois situations, donc sous anesthésie générale, dans le coma et pendant le sommeil et les résultats sont formels. Les signaux électriques pendant l'anesthésie générale ressemblent beaucoup à ceux d'un cerveau dans le coma et presque rien à voir avec le sommeil. Mais on ne peut pas vraiment reprocher aux anesthésistes leur tact. En effet, on est quand même plus rassuré quand on nous propose un gros dodo plutôt qu'un petit coma. Merci Florian. En tout cas, moi je ne suis plus rassuré par un gros dodo qu'un coma. C'était une super première chronique. L'anesthésie, on l'a vu, ce n'est donc pas du sommeil. Pourtant, c'est le thème de notre émission. Alors, retour à l'interview après cette petite pause musicale. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Lorraine Leclerc-Visonneau, neurologue et neurophysiologiste au centre du sommeil de l'hôpital L'AENEC Nord. En première partie d'émission, nous avons abordé les différentes phases de notre sommeil et leurs particularités. Abordons désormais les pathologies liées à l'endormissement et au sommeil. Alors là, on a parlé de tout ce qui se passe quand tout va bien. Mais alors, votre travail à vous, c'est aussi de voir quand ça va moins bien. Déjà, quels sont les personnes, les types de patients que vous traitez ou que vous voyez en consultation ? Est-ce que c'est des troubles particuliers ? Alors, il y a la classification des troubles du sommeil, elle est en six catégories. Il y a le fait d'avoir une hypersomnolence, il y a les troubles respiratoires, les troubles moteurs, les parasomnies, les troubles du rythme circadien et les insomnies. Au centre du sommeil, on voit les patients qui ont tout type de troubles. Donc, on a une approche qui est pluridisciplinaire avec des médecins de plusieurs spécialités pour être capable de couvrir globalement le champ. Après, chacun avec sa spécialité va avoir plus de... Enfin, va plus prendre en charge un certain type de patients. Donc, moi, je suis neurologue, je vais plus prendre en charge les troubles neurologiques du sommeil. Donc, en particulier, le fait de dormir trop, d'avoir une hypersomnolence, les mouvements anormaux au cours du sommeil ou les parasomnies. Et puis, aussi, j'ai une activité en pédiatrie. Donc, je vois pas mal d'enfants qui ont des troubles du sommeil dans des contextes de maladies, notamment neurologiques ou développementales. Alors, dans ces cas-là, est-ce que les patients viennent au centre du sommeil pour passer une nuit ? Il y a des lits avec des machines ou est-ce que c'est juste un questionnaire ? Comment ça se passe ? On commence déjà par généralement faire de la consultation de l'interrogatoire parce qu'en fait, on apprend déjà beaucoup de choses rien qu'avec un entretien clinique. Par contre, c'est long parce que l'idée, c'est de se représenter le quotidien des gens pour comprendre quel est le problème, déjà un, de quoi ils se plaignent et à quoi c'est dû. Donc, en général, ça commence par un entretien clinique et puis, quand on va se poser une question précise, on peut être amené à faire un enregistrement de sommeil. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un enregistrement de sommeil pour voir. Donc, on va faire un enregistrement par exemple parce qu'on va se poser la question est-ce que cette personne se réveille beaucoup la nuit parce qu'elle a des apnées du sommeil ? Est-ce que cette personne a du mal à s'endormir parce qu'elle a un certain nombre des jambes sans repos et j'en suis pas si sûre à l'interrogatoire donc je vais vouloir regarder si les jambes bougent, etc. et sinon, on fait des enregistrements aussi pour répondre soit parce qu'il y a de l'agitation nocturne on essaie de savoir ce que c'est, si l'agitation elle est problématique. On n'enregistre pas tous les somnambules, un somnambulisme c'est très très fréquent mais un somnambulisme problématique des gens qui ont des comportements dangereux, des comportements sexuels, etc. On va les enregistrer pour être sûr que c'est ça et puis les prendre en charge. Et on va aussi faire des tests en journée pour répondre à la problématique de la somnolence c'est-à-dire est-ce que les gens ont des accès de sommeil trop faciles dans la journée et une fois qu'on les a traités est-ce qu'ils arrivent à résister contre le sommeil ? Donc même en journée il y a aussi une analyse à faire c'est pas que la nuit. Un tiers des français serait concerné par un trouble du sommeil tout confondu et les insomnies chroniques concerneraient 16% de la population donc j'imagine que parmi nos auditeurs et nos auditrices s'il y en a qui en souffrent bon courage à vous donc on va peut-être commencer par ce genre de trouble est-ce qu'on a une cause ? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des gens qui font des insomnies ou à chaque fois c'est des causes extrêmement diverses ? Alors souvent c'est des mélanges c'est-à-dire c'est multifactoriel alors déjà ça dépend si l'insomnie elle est liée à une cause ou pas si vous avez des douleurs ou des problèmes respiratoires bon bah l'insomnie elle est secondaire au fait que vous avez un problème physique si vous avez une anxiété très très importante il faut peut-être traiter l'anxiété parce que c'est ça c'est ça la cause de vos troubles du sommeil mais vous avez aussi des troubles du sommeil où finalement bah les gens il y a eu un événement ils ont mal dormi une nuit et puis ils ont commencé à se poser des questions et puis plus ça va moins ils dorment plus ils se posent des questions donc là on rentre dans le cercle vicieux de l'insomnie et ce qu'on sait c'est que ça associe à la fois des facteurs psychologiques donc de perte de confiance dans le sommeil on se pose trop de questions là où avant on allait se coucher sans se poser de questions et des mécanismes biologiques avec un hyper réveil dans le cerveau un peu trop d'activation du système de stress et donc ça ça va ça va pérenniser les troubles du sommeil et faire que ça devient chronique donc dans ces cas là on pense souvent aux somnifères on a parlé de la mélatonine tout à l'heure est-ce que ça fonctionne ou est-ce que pour la santé c'est pas top et il y en a différents types aussi j'imagine alors les somnifères déjà le somnifère idéal il ferait dormir la nuit et pas le jour il donnerait pas de dépendance et il marcherait toujours le problème c'est que le somnifère idéal on l'a pas donc aujourd'hui on a des médicaments qui soit font effet beaucoup trop longtemps mais sans donner de dépendance ou font effet sur un temps court mais donnent une dépendance alors après il y a des nouveaux médicaments qui sont en développement mais qui donnent peut-être moins de dépendance mais on n'a pas eu l'impression enfin c'est des médicaments qui sont commercialisés aux Etats-Unis depuis 10 ans on n'a pas eu l'impression que ça révolutionnait non plus l'insomnie donc les médicaments aujourd'hui dans leur usage c'est des usages sur une courte durée sur 2-3 semaines parce que vous avez un événement de vie un deuil un stress etc et pour éviter de rentrer dans un cercle vicieux de l'insomnie on essaie de casser ça avec les somnifères sur une courte période donc aujourd'hui c'est ça le fonctionnement des somnifères mais sur une insomnie qu'on a déjà depuis 3 mois 6 mois plusieurs années là on est plutôt sur une insomnie chronique et la prise en charge elle repose sur enfin la prise en charge de référence c'est des thérapies cognitivo-comportementales donc des thérapies non médicamenteuses globalement on évite de mettre trop de médicaments vis-à-vis du sommeil enfin on en met le moins possible parce qu'un sommeil sous médicaments il n'est pas plus beau en fait il ne dure pas forcément beaucoup plus longtemps quand vous regardez les performances des somnifères ça prolonge peut-être de 1h le sommeil c'est pas révolutionnaire ça accélère un peu les rythmes du cerveau puis aussi ça donne un peu d'amnésie donc à la fois ça donne un peu d'amnésie super on a l'impression d'avoir bien dormi mais aussi peut-être un petit peu plus de troubles de mémoire le lendemain etc donc c'est pas parfait clairement un sommeil sans médicaments c'est le mieux donc c'est le mieux et si vraiment il faut utiliser des somnifères seulement pour un moment précis lié à un événement de vie particulier souvent donc ça c'est quand il y a trop d'éveil mais il y a aussi parfois trop de sommeil les deux pathologies auxquelles on peut penser c'est la narcolepsie et l'hypersomnolence alors la narcolepsie moi l'image que j'en ai un peu cliché c'est quelqu'un qui marche et puis d'un coup qui tombe endormi est-ce que c'est à ce point-là ou est-ce que c'est plus complexe ? ça peut être à ce point-là mais c'est pas enfin la plupart du temps non c'est pas en fait la plupart du temps c'est des gens qui n'arrivent pas à se maintenir éveillés donc vous imaginez que vous avez fait une nuit blanche et que vous allez en classe le lendemain vous allez lutter contre le sommeil et puis vous allez piquer du nez régulièrement vous allez être en train de prendre des notes et vos notes ne ressemblent plus à rien et on ne peut plus vous relire parce que vous luttez pour vous maintenir éveillé donc c'est plutôt ça dans la narcolepsie les durées de sommeil de nuit sont à peu près normales donc vous réveillez la nuit bon voilà vous allez dormir 8h vous vous réveillez le matin vous êtes bien sauf que 2h plus tard vous n'avez plus assez d'éveil dans le cerveau vous allez lutter contre le sommeil et donc peut-être qu'ils vont dormir 10-15 minutes ça les relance mais pas pour très longtemps donc peut-être qu'une heure plus tard il faut à nouveau redormir etc donc ça c'est pour la somnolence type de la narcolepsie et l'autre grande pathologie c'est l'hypersomnie idiopathique alors idiopathique ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient donc c'est un peu voilà une dénomination un peu par défaut ou dans l'hypersomnie idiopathique dans le profil typique les gens ont énormément besoin de sommeil c'est un besoin de sommeil augmenté donc ils peuvent dormir 13-14 heures ils se réveillent ils sont encore vaseux ils mettent une heure pour émerger il faut 5 réveils et le seau d'eau dans la figure pour sortir du lit et puis ils ont l'impression de ne pas être bien réveillés s'ils font la sieste celle dure 3 heures 4 heures ils se réveillent ils ne sont toujours pas bien donc ça c'est une autre forme d'hypersomnolence ces deux pathologies peuvent être à vie ou c'est pendant un an deux ans ça correspond à des personnes particulières ou ça peut arriver à tout le monde alors la narcolepsie dans sa forme typique il y a une perte ou une inactivation de certains neurones et en général c'est une pathologie à vie l'hypersomnie idiopathique elle peut un peu s'améliorer avec le temps donc il y a un petit pourcentage d'amélioration voire de rémission mais c'est globalement quand même des maladies qui commencent à l'adolescence ou chez le jeune adulte et qui durent plus tôt au cours de la vie et alors la solution c'est quoi ? boire beaucoup de café ou il y a heureusement une solution on va dire plus pérenne ? alors on a des médicaments on a des médicaments parce qu'il y a un déficit d'éveil dans le cerveau donc on va avoir des médicaments pour augmenter l'éveil dans le cerveau et compenser ce déficit d'éveil donc c'est pas très naturel mais ça permet de donner aux gens une bonne qualité de vie donc après c'est ça qu'on va chercher c'est un traitement symptomatique c'est un traitement des symptômes ça corrige pas la cause de la maladie mais l'objectif c'est que les gens puissent faire leurs études travailler avoir une vie élever des enfants etc conduire parce qu'ils sont suffisamment réveillés et que ça va bien se passer donc c'est ça qu'on vise en tout cas je me rends pas compte de combien de personnes peuvent être atteintes par ces deux ces deux pathologies d'hypersommeil alors l'hypersomnolence donc c'est des maladies rares la narcolepsie c'est 0,025% de la population et l'hypersomnie idiopathique on estime que c'est à peu près la même prévalence il y a enfin une autre grande catégorie moi que je ne connaissais pas on en a déjà parlé dans cette émission on a parlé de parasomnie donc l'ensemble des phénomènes anormaux qui se produisent lors de la phase de sommeil lent profond ou lors de la phase de sommeil paradoxale en tout cas c'est ce qui avait marqué sur le site de l'Inserm c'est bon je me suis pas trompée globalement lors du sommeil vous avez des parasomnies aussi qui sont dans les transitions veille-sommeil dans le sommeil lent léger donc les parasomnies c'est les phénomènes en effet indésirables qui surviennent au cours du sommeil après les grands types de parasomnies que les gens connaissent c'est par exemple le somnambulisme donc ça c'est à la sortie du sommeil lent profond donc normalement quand on a fait du sommeil lent profond on va alléger son sommeil avant de passer au sommeil paradoxal on va peut-être se réveiller et dans le somnambulisme les gens vont se réveiller directement du sommeil lent profond avec un éveil à moitié ce qu'on appelle un éveil dissocié c'est à dire que le cerveau moteur il est réveillé donc on peut s'habiller on peut marcher on peut manger et puis le cerveau de la vie de relation lui il dort encore donc on est encore dans son image de rêve donc si on rêve qu'il y a un camion qui nous écrase et bien on va rouler dans le lit pousser son conjoint pour qu'il évite le camion etc on va ouvrir la porte retenir le plafond donc il peut y avoir des comportements quand même assez complexes parce que le dormeur il est encore dans son imagerie de rêve donc il a sauté on va dire une étape il s'est à moitié réveillé il a encore une partie du cerveau qui dort il n'est pas complètement réveillé il n'a pas fait toutes les étapes c'est plutôt dans ce sens là alors là la question à 1000 francs que tout le monde a dû déjà vous poser est-ce qu'il faut réveiller un somnambule ? alors pas trop en fait le risque si on réveille un somnambule c'est qu'il a une réaction brutale une réaction de fuite donc l'idéal alors quand on dit somnambule c'est le même mécanisme pour les terreurs nocturnes les enfants qui se réveillent en hurlant avec les pupilles dilatées les poils dressés et qui ne reconnaissent pas les parents les parents essayent de le calmer et puis ça ne sert à rien et puis d'un coup ils se rendent ils sortent tout seul donc globalement il faut plutôt essayer on peut entraîner un réveil un petit peu doux c'est-à-dire qu'on va allumer la lumière donner un petit verre d'eau emmener faire pipi puis s'il ne se réveille pas et qu'il va se recoucher comme ça et bien c'est très bien mais il ne faut pas secouer à tout prix pour les réveiller parce qu'on risque d'avoir une réaction brutale une réaction de fuite les terreurs nocturnes dont vous venez de parler c'est quelque chose dont on entend parler notamment chez les enfants ou les adolescents ça peut arriver à des adultes ? ça peut arriver à des adultes en gros donc éveil confusionnel terreurs nocturnes somnambulisme c'est les mêmes mécanismes c'est des éveils à moitié du sommeil non profond les terreurs nocturnes c'est souvent chez les enfants alors c'est typiquement c'est le petit garçon de 3 à 5 ans et puis quand les terreurs nocturnes passent ils se mettent à déambuler ça devient un somnambule 7-12 ans et puis la plupart du temps en fait le somnambulisme ça passe vers 7-12-14 ans donc ça diminue à l'adolescence et puis il n'y en a plus chez les adultes et puis par contre ça peut persister quand même chez les adultes et vous pouvez avoir un mélange entre les deux somnambulisme terreur c'est à dire que vous marchez et vous criez en même temps et ça j'imagine qu'en tant que neurologue quand vous regardez est-ce que ça se voit aussi sur les écrans ? ça se voit aussi l'éveil à moitié se voit c'est à dire que vous voyez la personne qui est en sommeil lent profond elle va se réveiller elle va regarder autour d'elle et puis sur son électroencéphalogramme il y a un mélange d'ondes lent du sommeil lent profond et de rythme rapide de veille et donc vous voyez la personne qui agit mais qui n'est pas complètement réveillée c'est vraiment un désaccord dans le cerveau c'est ça ce qu'on appelle aussi des sommeils locaux ou des éveils locaux vous n'avez qu'une partie du cerveau qui dort ou une partie du cerveau qui est réveillée est-ce qu'il y a d'autres parasomnies dont vous pouvez vous occuper en tant que neurologue on a cité là le somnambulisme littéraire nocturne j'en oublie est-ce qu'il y en a d'autres ? alors il y en a pas mal d'autres il y a des hallucinations des paralysies de sommeil une parasomnie sur laquelle moi je fais de la recherche c'est le trouble du comportement en sommeil paradoxal donc c'est une parasomnie du sommeil paradoxal donc ça se passe plutôt en fin de nuit alors que le sommeil lent profond ça se passe plutôt en début de nuit donc les somnambules c'est souvent dans les trois premières heures du sommeil parasomnie du sommeil lent profond c'est plutôt à partir du milieu et fin de nuit sommeil paradoxal pardon et donc normalement en sommeil paradoxal on est paralysé et dans le trouble du comportement en sommeil paradoxal les gens ne sont pas paralysés et donc bah si ils rêvent ils vont agir leur rêve le problème c'est qu'ils ont aussi des rêves qui sont modifiés ils ont des rêves qui sont plus violents donc ils rêvent qu'ils se font agresser parfois ils rêvent même qu'ils sont l'agresseur eux-mêmes alors typiquement c'est un homme de 60 ans qui rêve que sa femme se fait agresser et donc il va défendre sa femme et en fait dans la nuit il va donner des coups à sa femme qui est à côté de lui pour la défendre pour la défendre dans son rêve c'est ça et donc ça c'est le trouble du comportement en sommeil paradoxal qui est un type de parasomnie je n'en avais jamais entendu parler est-ce que peut-être les gens le confondent avec le somnambulisme les gens le confondent avec le somnambulisme c'est important parce que c'est pas c'est pas la même chose et ça veut pas dire la même chose le somnambulisme c'est banal et finalement c'est pas très grave sauf si on a des comportements à risque le trouble du comportement en sommeil paradoxal ça survient plus tard et ça veut quand même dire qu'il y a une petite zone du cerveau celle qui fait qu'on est paralysé qui est un peu abîmée donc il peut y avoir un lien avec certaines maladies neurologiques ce qui m'amène à la question sur votre thèse vous avez fait une thèse sur la maladie de Parkinson ce qui n'est pas forcément inné quand on sait que vous travaillez notamment sur le sommeil alors d'un coup il peut y avoir un lien entre trouble du sommeil et maladie de Parkinson ou en tout cas maladie neurodégénérative alors oui en effet donc moi j'ai travaillé sur la diffusion de la maladie de Parkinson au-delà des zones motrices c'est un peu l'idée c'est-à-dire que la maladie de Parkinson on la connaît parce qu'il y a le tremblement la rigidité la lenteur ça c'est la description classique mais il y a plein d'autres symptômes dans la maladie de Parkinson dont les troubles du sommet dont des troubles digestifs dont des troubles de sueur de tension artérielle etc donc j'ai fait une thèse sur la diffusion de la maladie de Parkinson au système nerveux autonome et donc la régulation en fait du fonctionnement normal du corps donc ce qui va avec mon activité de physiologiste aussi et donc dedans dans cette diffusion à l'extérieur des zones de motricité il y a la diffusion au sommeil donc dans la maladie de Parkinson il y a beaucoup d'insomnie de somnolence et il y a un trouble du comportement au sommeil paradoxal qui existe à peu près un tiers à la moitié des patients Est-ce que c'est un trouble qui survient avant les premiers signes de la maladie de Parkinson ou qui survient en même temps pendant est-ce que c'est quelque chose qui permettrait de prévenir de l'arrivée de la maladie ou ? Alors un peu tout ça c'est-à-dire qu'il y a des patients qui débutent leur maladie de Parkinson et puis dans leur évolution à un moment donné ils vont agir leurs rêves ou peut-être jamais ces patients quand même qui ont une maladie de Parkinson avec agissement des rêves c'est des maladies de Parkinson qui sont un petit peu différentes de ceux qui n'agissent pas leur rêve c'est quand même des maladies qui sont un petit peu plus graves quand on regarde statistiquement il y a un petit peu plus de troubles cognitifs un petit peu plus d'altération du fonctionnement du système nerveux autonome par exemple et par contre le trouble du comportement au sommeil paradoxal il peut survenir des années des dizaines d'années avant la maladie de Parkinson ou d'autres maladies qui ressemblent qui sont apparentées à la maladie de Parkinson donc ça peut être un signe annonciateur donc quand on a ça c'est l'occasion de les consulter c'est ça c'est pour ça aussi que c'est important de faire la différence avec du somnambuisme c'est qu'on ne va pas du tout dire la même chose aux patients le fait d'avoir déjà le trouble du comportement au sommeil paradoxal ça veut dire qu'il y a cette petite zone qui est abîmée et le risque c'est de développer une maladie neurologique plus embêtante au long cours donc l'idée aujourd'hui c'est surtout de bien diagnostiquer les patients de les surveiller de voir comment ils évoluent mais aujourd'hui on ne sait pas protéger les neurones de la maladie de Parkinson mais peut-être que il y a des choses qui bougent les recherches bougent donc on espère que peut-être dans 5 ans on aura quelque chose et que quand on aura ce trouble du sommeil on pourra proposer un traitement pour éviter que les maladies se développent vous avez donné des exemples d'hommes de 60 ans par exemple qui pouvaient développer ce trouble et tout à l'heure d'un petit garçon par exemple de 3-4 ans qui avait des terreurs nocturnes est-ce que mais ça ne se trouve pas du tout c'est plus les garçons enfin les hommes qui sont sujets à des troubles du sommeil où il n'y a pas trop de stats là-dessus il y a des différences hommes-femmes pour les troubles du sommeil on va dire que globalement l'insomnie c'est plus fréquent chez les femmes les parasomnies souvent il y en a un petit peu plus chez les hommes par exemple les terreurs nocturnes c'est un peu plus chez les petits garçons le trouble du comportement en sommeil paradoxal on le voit beaucoup plus chez les hommes c'est 80-20 voire 90-10 parce qu'eux aussi ils ont des comportements plus violents donc par exemple des femmes que j'ai revues en consultation récemment elles parlent elles crient elles rigolent mais elles tapent pas donc c'est beaucoup moins gênant alors que si l'homme il tape plus il bouge beaucoup plus il tombe de son lit il se déboîte l'épaule on va chercher de la consultation de manière beaucoup plus importante donc peut-être aussi qu'ils sont plus diagnostiqués que les femmes ils sont sûrement plus diagnostiqués parce que c'est plus bruyant la maladie de Parkinson il y a une petite prédominance masculine aussi donc voilà c'est probablement plus fréquent chez les hommes et en plus c'est plus bruyant donc c'est plus diagnostiqué on en a déjà parlé le sommeil tout le monde le vit tout le monde l'expérimente donc tout le monde a des avis dessus et surtout on a toujours des bons conseils et plein de thèses de bon sens qu'on estime juste alors il est l'heure de les mettre à l'épreuve par exemple imaginons que je fais une insomnie je ne dors pas très bien est-ce qu'il est plutôt judicieux que je me couche tôt le lendemain pour rattraper un petit peu ma dette de sommeil ou c'est pas très malin c'est pas une très bonne idée en fait l'idée c'est que il faut jamais chercher à dormir à tout prix donc il faut pas aller se coucher alors qu'on a pas du tout envie de dormir c'est à dire que vous rentrez d'une soirée tard vous vous dites oh là là mais demain j'ai quelque chose faut pas aller se coucher alors qu'on a encore très très chaud qu'on est encore très très énervé et qu'on a pas du tout envie de dormir ça va être contre-productif donc peut-être vous prenez un bouquin vous vous calmez un petit peu vous attendez de ressentir les signaux de sommeil et vous allez se coucher vous coucher à ce moment là et donc c'est pareil si vous avez fait une nuit qui est un peu courte et que surtout vous commencez à vous poser des questions et vous dire comment est-ce que je vais dormir ce soir il faut aller se coucher quand on a envie de dormir pas parce que c'est l'heure et qu'on a plus rien à faire ou qu'on se dit qu'on va anticiper les durées de sommeil pour le lendemain donc écouter on va dire son corps quand il a envie de dormir c'est que c'est le bon moment mais sinon ça sert à rien de se mettre dans le lit et d'attendre non ça sert à rien de manger dans le lit de faire ses fiches d'impôt dans le lit le sommeil ne va pas vous prendre par surprise alors ça me fait penser que j'ai oublié de parler de privation de sommeil puisqu'il y a un record quand même qu'il faut qu'on cite dans cette émission de privation de sommeil volontaire d'un jeune homme qui a réussi à rester réveillé pendant 264 heures soit 11 jours ça a causé des hallucinations des troubles de la mémoire des tremblements une hypothermie cutanée mais pas forcément de conséquences à long terme après avoir dormi des nuits complètes défilées il n'a pas eu de conséquences négatives donc là on parle de record mais il y a des gens qui se privent de sommeil assez régulièrement à petite dose en dormant pas assez la nuit parce qu'il faut se réveiller tôt pour aller au boulot est-ce que ça ne serait pas plus dangereux de se priver à petite dose comme ça de sommeil d'être en dette de sommeil permanente que ces fameux records probablement alors après les privations un peu aiguës on a tous pu les expérimenter pour différentes raisons donc c'est Randy Gartner dans les années 60 qui avait battu le record et après lui on a dit on arrête là parce que ça va devenir dangereux donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'autre record c'est qu'on a vu ce que ça faisait c'est dangereux on s'arrête là après sur des privations chroniques de sommeil ça stresse globalement l'organisme en fait de ne pas avoir son quota de sommeil donc il y a plus de risques au niveau métabolique d'hypertension artérielle plus de risques de résister à l'insuline donc plus de risques de diabète quand on est en dette de sommeil on a plus d'appétence pour tout ce qui est gras et sucré donc on va mal manger on va plus grossir donc il y a pas mal de risques au niveau métabolique au niveau du stress au niveau cardiovasculaire et puis au niveau du cerveau aussi parce que en termes de mémoire de concentration plus de risques d'accident donc il y a en effet des conséquences à long terme et ce qui est important c'est pas de se fixer des valeurs absolues mais de regarder moi c'est quoi mon besoin donc pour savoir son besoin individuel il faut regarder comment on dort la deuxième semaine de vos vacances c'est à dire que la première semaine vous récupérez vous récupérez une dette de sommeil un peu chronique et puis la deuxième vous avez votre propre rythme de croisière et donc là vous allez voir déjà c'est quoi vos horaires est-ce que vous êtes du soir du matin de manière indifférente et puis finalement il vous faut combien de temps vous dormez quand vous faites ce que vous voulez c'est ça votre besoin et donc il y a des gens qui nous disent moi j'ai besoin de 6 heures de sommeil regardez je fonctionne 6 heures ça va en fait c'est des gens qui tiennent avec 6 heures mais si vous regardez comment il dorme en week-end et en vacances j'ai le souvenir d'un patient il me disait moi j'ai besoin de 6 heures donc toutes les semaines il dormait 6 heures mais tous les week-ends il en dormait 10 donc c'est pas son besoin sinon il récupère pas et donc finalement il avait pris l'habitude donc il avait 70 ans encore en activité professionnelle il me dit moi c'est 6 heures par contre je comprends pas je suis somnolent maintenant bah oui parce qu'en fait vous êtes pas à votre besoin si vous étiez à votre besoin vous récupériez pas si vous récupérez c'est que vous êtes pas à votre besoin donc il faudrait que vous augmentiez vos durées de sommeil donc si le week-end on a besoin de plus d'heures de sommeil qu'en semaine c'est déjà un indice que peut-être on dort pas assez en semaine ça c'est clair et faire attention aux heures de sommeil de la deuxième semaine de vacances c'est ça les vraies heures dont on a besoin et pas le fameux 8 heures je tiens avec n'est pas j'ai besoin de autre mythe sur le sommeil les heures avant minuit comptent double vrai ? faux ? on sait pas ? alors c'est peut-être un petit peu exagéré comptent double on en a peut-être pas parlé tout à l'heure mais pendant le sommeil lent profond on sécrète l'hormone de croissance donc c'est particulièrement important pour les enfants et donc plus le sommeil lent profond est profond donc les ondes lentes sont profondes et plus la sécrétion d'hormones de croissance est importante il y avait une étude qui avait montré que la profondeur des ondes lentes elle était plus importante si on se couchait tôt donc on peut faire le lien avec le fait que peut-être le sommeil lent profond est plus profond s'il est précoce que s'il est tardif bon ça reste enfin peut-être qu'il peut y avoir des thèses un peu contradictoires mais globalement c'est un peu cet effet là après si on n'a pas du tout envie de dormir ça va être contre-productif de se dire il faut absolument que j'aille avant minuit parce que ça compte double c'est peut-être pas aussi simple que ça en tout cas les enfants s'ils veulent grandir il vaut mieux se coucher avant minuit c'est quand même mieux c'est quand même mieux et enfin une dernière un dernier mythe sur le sommeil ou pas d'ailleurs le fameux impact du changement d'heure il y a eu plein d'études qui sont sorties sur le fait que comme on change d'heure été-hiver en France après il y a eu une augmentation des accidents de voiture des problèmes cardiaques donc ça a un vrai impact ? ça a visiblement un impact un impact de stress et parce que normalement quand on parle de décalage horaire on devrait mettre enfin on considère qu'on met 24 heures à se décaler d'une heure donc sur le papier on peut se dire on a un décalage horaire d'une heure donc finalement en 24 heures c'est réparé et c'est pas si simple que ça visiblement parce qu'en effet au niveau des risques d'accidents cardiovasculaires il y a des augmentations donc sur les mécanismes peut-être un peu des pistes à creuser sur le déphasage la désynchronisation entre les rythmes sociaux et les rythmes biologiques et d'un point de vue juste sociétal c'est pas forcément très très logique qu'à 21h30 22h ils fassent quasiment jour au mois de juin et qu'on essaye de dire à des enfants allez vous coucher regardez il fait presque nuit alors que c'est pas le cas donc on sent qu'on est quand même un peu en décalage avec la lumière du jour c'est pas la lumière enfin l'heure d'été n'est pas quand même très physiologique bon donc il faut mettre fin au changement d'heure probablement je vote pour merci beaucoup Lorraine Leclerc-Visonneau pour avoir répondu à mes questions merci merci à Lorraine Leclerc-Visonneau neurologue et neurophysiologiste au centre du sommeil de l'hôpital Nord-Lahennec d'avoir répondu à nos questions merci également à Florian Martin pour cette première chronique au Labo des Savoirs le programme des conférences du musée d'histoire naturelle de Nantes est consultable sur leur site internet n'hésitez pas à aller y jeter un oeil une émission préparée et réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast retrouvez-nous sur le labodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission